Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Mes chers compatriotes. Aujourd'hui, j'ai un honneur particulier de prendre part à ce colloque organisé dans la Terre Sainte, la ville de Nganajiga. La Terre qui m'a vu naître, la Terre de mes parents, de mes grands-parents et arrière-grands-parents. C'est aussi la Terre de mon épouse. Je suis ici pour aborder une question qui touche à la race noire et son implication sur l'héritage. Et la recherche des solutions à ces problèmes. Mais avant toute chose, je me fais le devoir sacré de remercier très sincèrement Messieurs l'abbé Apollinaire Chibaka-Chicongo et l'ASBL Ditunga pour l'organisation parfaite de ce colloque dans ce cadre magnifique pour réfléchir sur notre existence en tant qu'êtres noirs, sur la RDC, notre pays, et aussi sur l'Afrique, notre continent. Mes très chers compatriotes, De prime abord, j'ai quelques questions à soulever et qui vont nous diriger dans la présentation que je vais faire. Quel héritage devriez-nous léguer aux générations futures ? L'être noir est-il séparé de ses valeurs fondamentales ? Si les réponses à ces deux questions sont affirmatives, quel est alors le gage référentiel pour y remédier dans ce monde globalisé où il y a beaucoup de métissage ? Avant d'aller plus loin dans ma réflexion, je voudrais aborder la question sous l'angle de la problématique « Être noir, est-ce un problème ou une faiblesse ? » Et si problème il y a, quelle est la solution à ce problème ? À mon avis, la réponse est malheureusement « oui » et « non » en même temps, car cela dépend irrévocablement de la nature même de l'être noir en général, et de la perception qu'il a de lui-même en tant que race par rapport aux autres races. Être noir serait un problème si lui-même, le noir, se considère comme inférieur aux autres, comme un primitif, un sous-homme, descendant de l'évolution, comme l'expliquent certains anthropologues évolutionnistes tels qu'Alain Testat, qui expliquent que l'espèce humaine ne fait qu'une. On n'a qu'une seule espèce humaine. Et donc, chaque société suit la même évolution de l'état primitif jusqu'au modèle de la civilisation occidentale que nous avons hérité. Mais s'il a une profonde croyance contraire à cette théorie, l'être noir s'affirmerait en tant que partenaire sans complexe et resterait un acteur respecté dans la vision du monde. Être noir serait également une faiblesse si la seule idée de servir de valet ou d'esclaves habite dans sa tête, dans son âme. Mais en réalité, c'est justement le contraire qui se produit dans la pratique car il a été prouvé que beaucoup de grandes inventions scientifiques à travers le monde qui ont été à l'origine du développement moderne sont ou ont été l'œuvre de l'être noir, de l'homme noir. Je vais vous citer quelques inventions scientifiques qui ont révolutionnalisé le monde et qui ont été faites par les noirs. Pour que vous puissiez avoir une idée qu'être noir ne veut pas dire qu'on doit se tenir dans la garde-robe et ne pas sortir de là. La première invention, faite par Garrett Morgan. Garrett Morgan, c'est l'homme qui avait inventé le feu rouge ou le feu tricolore pour réguler le trafic. Vous allez dans des villes comme Kinshasa, vous allez voir le feu rouge, l'effet de signalisation. C'est une invention d'un homme noir. La deuxième invention a été faite par Daniel Hale Williams. C'est le premier médecin chirurgien au monde à avoir réalisé une opération à cœur ouvert, opérer quelqu'un dans le cœur. C'est un homme noir qui l'avait fait. La troisième invention était faite par Philippe Eméagouali. C'était du Nigeria. C'est l'un des pères fondateurs du réseau Internet que nous utilisons tous aujourd'hui. La quatrième invention a été faite par Benjamin Carlson, que tout le monde connaît parce qu'il était candidat à la présidence des États-Unis, je pense, contre George Bush. C'est un médecin chirurgien qui a réussi à séparer deux êtres qui, à la naissance, étaient reliés par les têtes, des jumeaux reliés par les têtes. C'était le noir qui l'avait réussi. Et il y a la cinquième invention, faite par Granville Woods. Celui-là, il rendit les transports publics plus sûrs et plus performants grâce à la technologie qui est appelée en anglais railways, c'est-à-dire un système de communication entre les trains et les gares. Ceux qui ont vécu en Europe connaissent que quand vous êtes dans un train, le machiniste, il communique avec la gare pour savoir où il va et ce qui se trouve là-bas. Cette invention a été faite par un noir. Il y a aussi une femme noire, Patricia Bass. Elle est originaire de Trinida, de Tobacco, et donc des îles, et après elle est devenue américaine. C'est elle qui a inventé le laser. Le laser qu'on utilise pour opérer une maladie qu'on appelle cataracte dans les yeux. Alors, dans ces conditions, est-ce que l'être noir peut être considéré comme étant en mesure de régler ses problèmes ? La réponse est évidemment affirmative, comme on vient de le voir à travers ses différentes inventions, mais aussi on va le voir dans la suite de ma communication. À titre d'exemple encore, ce fut Martin Luther King Jr., le pasteur noir américain, qui, conscient de la force de sa race noire, avait déclenché aux États-Unis d'Amérique le mouvement de l'émancipation de l'être noir et d'égalité de race. Mesdames et messieurs, vous voyez que les noirs, à travers l'OTAN, n'ont pas été simplement des êtres spectateurs. Ils ont contribué au développement du monde moderne. Mesdames et messieurs, l'être noir est d'abord fondamentalement croyant. Il croit en Dieu et en des puissances ancestrales et mystiques qu'il considère à même déréguler sa vie et son existence. C'est cela sa force. Il croit avec toute son âme dans la force supérieure, respectueusement appelée chez nous, ici en Tchilouba, ou le seigneur des seigneurs. Il entoure cette fois-là d'autres croyances pour réglementer sa vie dans la communauté et avec d'autres communautés. Il est clairement enseigné que les premières communautés noires étaient structurellement bien organisées avec des rois, des empereurs et des chefs qui étaient assistés de nos tables pour la gestion administrative de leur communauté, à tel point que les jugements qui étaient rendus par ces notables sur différents litiges entre individus ou bien entre peuples, ces jugements étaient tellement justes qu'il n'y avait pas besoin de faire appel. Les différents litiges et conflits étaient réglés avec une justice parfaite, non égalée jusqu'à ce jour par la justice classique actuelle dont les décisions sont teintées de corruption, de favoritisme, de conflits d'intérêts et de l'injustice. Vous n'avez qu'à suivre ce qui se passe à Kinshasa entre le ministre d'État, la justice et les magistrats. C'est une guerre ouverte. L'être noir avait toujours un esprit de la biche, c'est-à-dire celui de sentir de loin le danger de venir et de se prémunir de toutes les dispositions sécuritaires pour sa survie. C'est ainsi, par exemple, qu'il y avait des alliances entre communautés en vue de faire face aux agressions d'autres communautés corrompues ou colonisatrices. À ce sujet, l'exemple le plus patent est celui des lettres noires du secteur de Tiambes. Nous sommes ici dans le secteur de Tiambes, ici à côté, dont je suis fièrement d'ailleurs originaire, lequel avait consacré un pacte, cela au prix du sang, signé par cinq groupements administratifs avant l'indépendance de notre pays pour leur union sacrée avec une gestion administrative rotative. Le secteur de Tiambes comprend les Benampiana, Benansona, Benamanda, Benakaseki et Bakwamulumba. Cette alliance prévoyait également la Fédération des forces combattantes pour repousser toute éventuelle agression extérieure contre tout groupement membre. Et cette alliance-là est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Il s'y est de noter que cette alliance n'était pas dictée par le colonisateur. Elle était conçue et mise en œuvre et pratiquée par l'être noir lui-même pour régler ses problèmes, pour organiser sa cité. Fondamentalement, la force de l'être noir reposait sur l'observation ou bien l'observance des lois divines, de la culture et des coutumes ancestrales lesquelles étaient opposables à toutes les communautés qui étaient concernées. Cette réglementation, renforcée par le pouvoir coutumier, fixait les règles de vie, les règles du jeu et le code de conduite dont les infractions étaient sévèrement réprimées par les forces ancestrales et mystiques. C'est ainsi, par exemple, qu'il y avait des interdits tels que les chibau, les chibi-indis ou bien les bougelanges. Ce sont des interdits qui étaient définis par la société et tout le monde devait respecter cela. Contrairement à d'autres races, l'être noir a été l'une des rares à avoir subi une acculturation atroce et profonde de ses valeurs et croyances par le métissage culturel et civilisationnel, lui imposé par les contacts avec les communautés étrangères et aussi accepté naïvement par nous-mêmes à travers la colonisation civilisatrice ou des religions mensongères, au point que toute sa force lui a été progressivement confisquée par ruse et aussi par naïveté. L'arrivée de l'homme blanc a tout détruit. Ayant découvert les ressources naturelles et richesses économiques que recorgeait l'Afrique noire, l'homme blanc a amorcé sournoisement et méchamment à détruire les valeurs culturelles et ancestrales lesquelles faisaient la force de l'homme noir les qualifiant de forces négatives et primitives de bestiales. L'homme blanc chercha donc à introduire à leur place des soi-disant règles de civilisation et de religion qui yant au passage les œuvres antiquaires dans le but ultime d'ensorceler l'être noir et de s'approprier ainsi ses ressources naturelles et culturelles. L'Occident va imposer sa propre culture en laissant libre cours au mariage mixte, au métissage, à la corruption, à la haine tribale en vue de diviser les noirs pour régner et dominer. Tout ce stratégème a été savement conçu en vue d'affaiblir l'être noir et le détacher de ses racines étant entendu bien sûr que la civilisation et la religion ont été mises à contribution pour parvenir à cet objectif. L'être noir est victime de l'effritement de ses pouvoirs souverainistes à cause des infiltrations institutionnalisées et des flux migratoires forcés et du métissage culturel imposé. L'Afrique en général et la RDC en particulier sont confrontés à des sérieux problèmes identitaires exacerbés par l'héritage colonial et le goût mercantiliste des puissances occidentales modernes sous le principe sacro-saint du vivre-ensemble transfrontalier les maintenant sous le juge pesant de l'Occident. La conséquence qui en a découlé est que l'être noir est devenu un problème au lieu d'être une solution pour lui-même. Après avoir été fragilisé en interne à travers les infiltrations étrangères institutionnalisées, beaucoup de pays africains, y compris la RDC notre pays, instrumentalisés par les décideurs occidentaux, ont perdu la valeur intrinsèque de leur souveraineté. Les trois piliers, c'est-à-dire l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale sur lesquels reposaient autrefois leurs forces, sont devenus aujourd'hui l'être sans contenu. Plusieurs d'entre eux ayant été imposés de contracter des mariages mixtes et d'adopter des lois uniques permettant aux étrangers de compétir au poste de souveraineté nationale. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs distingués invités, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir s'il peut y avoir une voie de sortie de ce cul de sac dans lequel les Occidentaux nous ont enfermés. La réponse d'après moi est parfaitement affirmative. Au vu de mon expérience et de mes voyages dans beaucoup de pays à travers le monde, mais commençant par l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, l'Afrique centrale et australe, mais aussi les pays de Caraïbes tels que Haïti que notre ami Gilles, Alain Gilles, représente, je connais très bien votre pays, comment voyez-vous ? Très bien. Et tous ces pays-là, Jamaïque, Trindade, Antobéco, les îles Barbades, les îles du Cap Vert, la Guadeloupe, les îles d'Amérique latine, la Guyane, le Suriname et j'en passe. Mesdames et messieurs, j'ai longuement parlé de la race noire et de l'Afrique en général. Je voudrais maintenant me focaliser sur ce qui vous intéresse peut-être le plus, la République démocratique du Congo, notre pays. Avec la colonisation, nous avons négligé nos langues, comme Mme Punga l'a souligné à plusieurs reprises ici, au profit du français qui est devenu la langue officielle du pays. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à mesure de transmettre nos traditions et notre culture en français aux générations futures comme nos grands-parents le faisaient en langue nationale. Ce message des cultures est préjudiciable à notre pays et à notre population. Donc, j'endosse la recommandation faite par professeur Mpunga. Il faudrait qu'on trouve des mécanismes pour réactiver les langues nationales en enseignant aux enfants par exemple du Grand Kassai une des langues qui n'est pas du Kassai, le Lingala, le Swahili et en faisant la même chose aussi chez les autres. Les guerres récurrentes que nous avons à l'Est de la République ayant entraîné plus d'une dizaine de morts et plus d'une dizaine de milliers de morts et de milliers de déplacés internes et externes et influés négativement sur la situation socio-économique de notre pays nous interpellent. Les différentes propositions de paix qui sont téléguidées de l'extérieur n'ont eu jusqu'à présent pour conséquence qu'à affaiblir l'État en le rendant plus dépendant de la communauté internationale et moins préoccupé par le bien-être des populations congolaise. Les infiltrations au sommet de l'État et dans les institutions de la République démocratique du Congo telles que l'Assemblée nationale, l'armée, la police, les services de sécurité, même les secteurs publics et privés sont et ont été suicidaires pour notre pays. Cet état de choses a cruellement vidé notre pays de sa vitalité en tant qu'État et l'a réduite dans la position d'une dépendance des pays extérieurs et de la communauté internationale. La fuite des cerveaux est exacerbée par les Congolais qui vont à l'étranger aujourd'hui soit pour leur sécurité soit pour des raisons d'études ou de travail mais sont forcés par la misère de prendre des nationalités étrangères des pays d'accueil. En le faisant, ils sont d'office frappés par l'article 10 de la Constitution de la République qui stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive et par conséquent elle ne peut être détenue concrètement avec une autre nationalité de notre pays. Par ce mécanisme subtil, la RDC a déjà perdu près de 15 millions de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora sans espoir de retourner au pays. Ceci constitue une fuite énorme de cerveau qui pouvait constituer des ressources humaines de qualité utilisables pour le développement de la République démocratique du Congo. noir et congolais d'origine que je suis, j'avais proposé et je propose encore à l'Assemblée nationale un projet de loi qui consacrerait l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine pour que personne d'entre nous congolais ne perde malgré lui la nationalité congolaise la nationalité de la meilleure partie donc la nationalité congolaise. C'est le principe de la double nationalité donc je recommande qu'on adopte le principe de la double nationalité avec tous les pays du monde sauf avec les pays limitrophes surtout ceux qui nous font la guerre. Les infiltrations étrangères au sommet de l'État telles que signalées si haut menacent la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays. C'est ainsi que la proposition de loi Tchani des pères de mères et d'épouses va préserver les fonctions régaliennes et des souverainetés de la RDC en tant que pays une fois que cette loi sera votée. Pour faire face à ces menaces noirs et congolais que je suis j'avais proposé et je propose encore que l'accès aux fonctions de souveraineté y compris la présidence de la République soit réservé exclusivement aux Congolais d'origine nés de pères et de mères congolais d'origine et mariés le cas échéant aux épouses congolaises d'origine. L'idée ici n'est pas de faire la discrimination par rapport aux autres. L'idée c'est de mettre le pays dans des mains où on a la loyauté totale à l'égard de notre pays. L'idée est donc de protéger la RDC contre les infiltrations par des compatriotes à loyauté partagée entre la RDC et un autre pays étranger. Les postes visés par ces restrictions-là sont très limités. Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, les hauts magistrats de la République, gouverneurs de la Banque centrale du Congo, premiers ministres et les ministres régaliens, les officiers supérieurs de l'armée et de la police, les officiers des services de sécurité et les ambassadeurs de la RDC à l'étranger. Cette proposition de loi est expliquée dans les détails dans ce livre que j'ai publié et qui s'intutile de père et de mère qu'est l'avenir pour la République démocratique du Congo. Je vais remettre environ cinq exemplaires au projet du Tunga pour la bibliothèque, pour ceux qui veulent. Mesdames et messieurs, pour matérialiser ces changements, il nous faut réviser la Constitution de la République parce que ces deux articles, les articles qui sont conseillés à l'article 10 et l'article 72, quand on y touche, c'est la révision constitutionnelle. Il nous faut donc réviser la Constitution de la République. J'ai pris le temps de passer en revue toute la Constitution pour détecter les faiblesses qui peuvent être corrigées. Ainsi, ma réflexion m'a amené à proposer un projet complet de révision constitutionnelle incluant la loi de père, de mère et d'épouse, mais allant bien au-delà de ces deux aspects pour mieux protéger notre pays. Les modifications que je propose dans une révision constitutionnelle plus large incluent les éléments suivants. Un, l'adoption de l'anglais comme la deuxième langue officielle de la RDC. Le français, c'est une langue, mais l'anglais est devenu aujourd'hui la langue de tout le monde. il faut que nos enfants apprennent ça dès le bas âge. Cela ne va pas porter à tête aux langues nationales. Deux, la réduction du nombre de partis politiques. Il y a plus de 1000 partis politiques s'il vous plaît. On va réduire de 1000 à 4 partis politiques au maximum pour que la démocratie puisse bien fonctionner. Trois, la réduction de la taille du gouvernement. Nous avons des gouvernements tout le temps, 60 ministres, 57, ils font quoi ? Je propose qu'on réduise dans la Constitution à 25 ministres au maximum, y compris le premier ministre. D'autres pays fonctionnent avec moins de 25 ministres. Quatre, la suppression de certaines institutions budgétivores est, à mon avis, inutile pour dégager des épargnes à investir dans des activités à impact social visibles et dans des projets de développement. Ces institutions budgétivores sont lesquelles ? Le Sénat, les assemblées provinciales, le Conseil économique et social et certaines structures rattachées à la présidence de la République, à la primature et au ministère. On va dégager beaucoup d'épargnes qu'on peut utiliser pour investir dans les activités productives, pour construire même les écoles, les hôpitaux et ainsi de suite. Cinq, la suppression du mode de scrutin indirecte. Tant pour le Sénat, le Sénat de toutes les façons va le supprimer, que pour les gouverneurs des provinces. Nous avons remarqué que pour être élu gouverneur des provinces, il suffit d'avoir beaucoup d'argent, vous distribuez aux gens et vous devenez gouverneur, même si vous n'êtes pas qualifié pour ça. Il faut supprimer ça. le changement du mode de désignation des gouverneurs des provinces et administrateurs du territoire qui serait désormais nommé par le chef de l'État. Ils disent tous qu'il y a la vision du chef de l'État et tout ce qu'ils font c'est conformément à la vision du chef de l'État. Ils n'ont qu'à travailler avec lui basé sur les nominations que lui va faire les choix des gens que lui va effectuer. 7. L'allocation d'un délai de 30 jours au maximum après l'investiture du président de la République pour désigner le premier ministre et même délai de 30 jours au premier ministre pour former le gouvernement et obtenir son investiture auprès de l'Assemblée nationale. 8. L'interdiction formelle sur demande de qui que ce soit de céder la souveraineté nationale pour remettre une portion du territoire à qui que ce soit que ce soit sur demande de l'Union africaine ou des Nations unies. C'est interdit. On ne peut pas toucher à la souveraineté de notre pays. C'est l'article 219 qu'il faut supprimer. 9. La reconnaissance de l'exclusivité monétaire nationale et l'interdiction formelle de la circulation de monnaies étrangères sur le territoire congolais. Le fameux phénomène de la dollarisation. 10. L'interdiction formelle de la loi pardon la réhabilitation explicite de la loi Bakajika qui décrète que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. 12. L'adoption du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Double nationalité avec tout le monde sauf avec les pays voisins. 13. L'adoption de la proposition de loi de père et de mère et d'épouse pour les fonctions régaliennes afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. 14. L'adoption de conditions d'études minimales pour les mandats électifs à tous les niveaux. 15. La réintroduction de l'élection présidentielle à deux tours. Enfin, 16. Le maintien de l'article 220 de la Constitution tel qu'il est. On ne va pas y toucher. Mesdames, Mesdames et Messieurs, Il est important de noter que l'être noir peut aussi influencer positivement les autres sur le continent tout comme en dehors du continent. C'est ainsi que la nouvelle constitution de la République gabonaise le Gabon inclut la notion de père, de mère et d'épouse comme critère d'éligibilité à la présidence de la République. Critère qui est d'inspiration congolaise. Mes très chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, en conclusion, être noir n'est pas une fatalité et n'est pas synonyme de médiocrité ou d'incapacité à réfléchir pour trouver des solutions à ses problèmes. Le noir est capable d'identifier les problèmes et défis de la société dans laquelle il vit et de proposer des solutions idoines. s'il agit avec honnêteté, intégrité, professionnalisme et patriotisme, l'homme noir est capable de trouver des solutions durables et adaptées à son environnement. Il est capable de réaliser des merveilles. Mes très chers frères et sœurs, je suis très sincèrement heureux. je suis content, je suis comblé de joie, je suis à l'aise en gandangique. On n'est jamais mieux ailleurs que je sois. Quajiki. que vive la République démocratique.